Jean-Pierre Letard, bonjour. Bonjour William. Jean-Pierre, nous sommes au mois de janvier, c'est la période des vœux et donc j'ai formé le vœu de t'interviewer dans cette rentrée parce qu'il y a beaucoup de sujets. Tu es, chacun le sait, président de EY, Ernst & Young, je le dis encore une fois ou deux mais je sais que vous désormais vous dénommez EY, c'est très bien. Moi j'étais Arthur Young avec mon ami Jean-Marie Pillois que tu connais par ailleurs. Très bien. Et donc EY est un des big four, est un cabinet tout à fait prééminent en France et tu y travailles depuis maintenant de très nombreuses années donc tu es vraiment un expert du marché de l'expertise comptable et de l'audit. Donc ma première question, le premier sujet c'est aujourd'hui par rapport à avant mais aujourd'hui et demain surtout, le marché de l'audit. En France on a l'audit légal autrement dit le commissariat aux comptes, on a l'audit contractuel à la demande du client, on a l'expertise comptable pris dans un sens beaucoup plus large et puis j'imagine que chez vous il y a le consulting avec tout ce qu'on peut y mettre. Est-ce que est-ce que un cabinet comme le tient, un big four, se pose des questions stratégiques versus le commissariat aux comptes dont on a vu qu'il y avait des contraintes de plus en plus lourdes, des difficultés, des remises en cause incessantes qui peut-être vont s'arrêter, peut-être vont continuer. Quelle est ta vision sur l'audit légal et l'audit en général et on en reviendra à l'expertise comptable sur le plan stratégique ? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'audit et de l'audit légal dans je dirais la chaîne de confiance de l'économie. Souvent je dis en interne on est des acteurs de confiance, on a un maillon de la chaîne de confiance et c'est un élément extrêmement important. Et ma crainte serait qu'on minimise la valeur de l'audit, on en fasse un métier comme on dit de compliance, alors que c'est fondamentalement une erreur puisque c'est l'avis sur l'information financière, information financière qui va servir de base aux décisions des acteurs économiques. Donc c'est extrêmement important dans le fonctionnement d'une économie. Et ce n'est pas que du travail de compliance, de checklist, c'est aussi beaucoup de travail de jugement. Et pour faire ce travail de jugement, il faut des gens qui ont cette capacité d'avoir, prendre une vision un peu globale de l'entreprise, d'avoir le recul nécessaire pour porter un bon jugement. Ce n'est pas que l'information financière n'est pas que l'application d'une régulation qui aboutit à tel chiffre, à telle position ou dans le bilan, dans le compte de résultats ou dans l'annexe, dans la formation financière. Il y a beaucoup d'opérations de jugement. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir globalement une profession qui est bien formée, avec des gens de bon niveau et qui donc ont la capacité, et là je parle des grands comme des moins grands, et qui donc ont la capacité de porter ce jugement. Et si demain, on fait de ce métier un métier de compliance, comme on dit, comment allons-nous attirer, comme on est capable de le faire aujourd'hui, les étudiants des grandes écoles, les étudiants des écoles d'ingénieurs ou de grandes universités ? Bien sûr. On ne va pas automatiser l'audit. Vous savez, je dis souvent, quelquefois on me dit oui, mais on devrait avoir une approche low cost, au fond, comme les avions, les voyages, etc. Moi, j'ai dit, on peut tout imaginer. La seule chose, c'est que vous pouvez mettre en place toutes les procédures, vous pouvez mettre en place tous les outils technologiques. Seulement, à un moment dans le processus de l'audit, il y a un moment où le signataire, le commissaire au compte, va se retrouver en face du patron de la boîte, du directeur financier de la boîte, et là, ils vont discuter des dernières options d'arrêté de compte. Et si demain, vous mettez en face d'un CEO ou d'un CFO qui a en général une très bonne formation, quelqu'un qui n'a pas au fond le même niveau, comment vont se réaliser, comment va se terminer cette discussion ? Est-ce qu'on est certain que les positions qui seront prises seront celles qui défendront les intérêts à des actionnaires et à la qualité de l'information financière ? C'est clair. Donc là, c'est un plaidoyer pour... C'est un plaidoyer pour valoriser cette mission, parce qu'elle a un sens dans l'économie libérale aujourd'hui. D'accord. Et les menaces, discussions, projets de ces derniers temps, la rotation, et tout ça, comment tu sors de cette... Alors, je vais essayer d'être le plus factuel possible. La première chose, j'ai envie de dire ce qu'on ne dit pas, c'est que, au fond, malgré une tentative, une nouvelle tentative de remettre en question le modèle des firmes pluridisciplinaires, ce n'est pas repris dans le texte. Et donc, une fois de plus, on avait déjà eu le cas en 2002 avec la LSF, le modèle des firmes pluridisciplinaires n'est pas remis en cause pour la régulation. Donc, ça fait des années qu'on nous dit que ça va être remis en cause. Je constate qu'après trois ans de débat... Et quel débat ? Et quel débat ? Le modèle des firmes pluridisciplinaires n'est pas... Et constaté comme un modèle qui répond... Qui est là. Qui est là et qui répond aux besoins à la fois des clients et des régulateurs et des marchés financiers. Constatons ce point, déjà. Deuxième remarque, on a dit qu'au fond, il fallait réguler plus les firmes d'audit, on va juste dire firmes et cabinets d'audit, parce que, au fond, et je tiens à le dire quand même parce que ceux-ci m'avaient profondément choqué, parce que, d'une certaine façon, ils ont failli au moment de la crise financière. Quand on réfléchit... Au fond, la question, pour moi, elle est légitime. Au fond, de se poser la question, pourquoi dans les... Alors, il n'y a pas eu tant, d'ailleurs, de scandale financier que ça, d'ailleurs. Il y a eu un problème financier, mais au fond, on a surtout parlé de Lehman Brothers... On n'a absolument pas parlé des cabinets d'audit, de manière de dire... Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun cabinet d'audit qui a été condamné en France et à l'étranger sur une défaillance. Mais bon, on peut se poser la question. Et moi, je trouve que la question légitime, c'est au fond, à quoi sert l'audit s'il ne permet pas de prévoir une crise qui arrive quelques mois après la citature des comptes ? C'est une bonne question. Ce qui me gêne, c'est que la réponse qu'on a été donnée, c'est en fait parce qu'ils ne sont pas suffisamment indépendants. Ce qui vient remettre en cause, j'allais dire, notre professionnalisme. Et ça, c'est particulièrement choquant. Au fond, la vraie raison pour pourquoi l'audit n'a pas été le clignotant de la crise, c'est parce que ce n'est pas dans son scope de service. Et donc la question, c'était plutôt comment on résout l'étendue de la mission de l'audit. Et ça, on ne l'a pas traité. On ne l'a pas traité. On a parlé d'une question d'indépendance. Ce qui est même, je l'ai dit d'ailleurs à l'époque, quand le projet est sorti, j'ai dit que c'est même insultant. C'est insultant. Et donc, on en déduit des mesures pour éviter le risque de familiarité, augmenter l'extérieur. Je disais ça juste avant. Franchement, le risque de familiarité, OK. D'abord, et donc il faut faire une rotation obligatoire des firmes. Ce sur lequel nous nous sommes opposés, avec toute la compagnie d'ailleurs. Tout à fait. Que les émetteurs aussi s'y sont opposés. Pour finir, on aboutit à un texte sur la rotation obligatoire des firmes. J'ajoute qu'il y a un point, c'est que le risque de familiarité, bon, il est très peu probable dans les entreprises. Non pas parce que les firmes, d'abord parce que les signataires tournent, tous les 6 ans en France, tous les 5 ans aux Etats-Unis. Et aussi, ce qu'on ne dit jamais, parce que les acteurs de l'entreprise tournent. Le directeur financier, il est rarement plus de 10 ans au même job. Claire. Au même poste. Le signataire dans le cabinet, probablement, au plus ou moins. Bon, peu importe. On dit qu'il y a un risque de familiarité, donc il faut une période. Et le texte, c'est quoi ? C'est quand on n'a pas de joint audit, c'est 10 ans plus 10 ans, 20 ans. Et quand on a un joint audit, c'est 24 ans. Comme je dis, franchement, faites-moi le plaisir de penser qu'on va plus vite pour créer un risque de familiarité que 24 ans ou 20 ans. Donc, à quoi ça sert ? Et voilà, il fallait bien sortir un texte pour dire qu'on a fait la rotation obligatoire des firmes. Et on l'a fait sur 24 ans. Là, on accouche d'un texte quand même loufoque et assez curieux. C'est une bête tout à fait étonnante. Qui est le résultat de compromis pour sortir un texte. Mais qui nous rassure, parce que nous, on aime bien être tranquilles. Les commissaires au compte, ça aurait bousculé beaucoup de choses. Mais effectivement, la rotation tous les 6 ans... Si je peux me permettre, William, moi, j'aurais bien aimé... Tous les ans ? Non, non, pas la rotation, mais que le texte sorte quelque chose sur, effectivement, l'étendue de la mission d'audit et le rôle de la certification, justement, pour lui donner, je dirais, plus de moyens d'alerte dans des situations difficiles. Moi, j'aurais bien aimé qu'on avance sur cette situation. Mais on a zappé sur le fond. Mais on a zappé sur ce sujet. Oui, je suis bien d'accord. Le contenu de la mission, parce que le contenu de la mission est un sujet. Pour moi, il est un sujet, et il mériterait, alors, qui est très difficile à aborder, parce que, bien évidemment, il y a tout de suite des questions de responsabilité qui viennent se poser. Mais moi, je pense que le contenu de la mission d'audit, le rôle de l'auditeur dans l'Assemblée Générale, le rôle de l'auditeur dans les comités d'audit, par rapport au management, tout ça, ce sont de vrais sujets qui auraient mérité une vraie concertation au niveau européen. Et le deuxième, chose que je regrette, et qui aurait pu être un bienfait de la régulation européenne, c'est que ça aurait été bien, effectivement, d'avoir une harmonisation un peu de la règle au niveau européen. Mais là, le texte qui nous est sorti comprend tellement d'options possibles qui peuvent être prises par un moment, que je pense qu'on va arriver à une situation encore plus hétérogène que celle qui existe aujourd'hui. Il y aura une réforme en 10 ans, on ne t'accepte pas. Voilà, voilà, voilà. Mais alors, l'audit en France, le commissariat au compte, l'autre question, on ne va pas, il y a plein de questions qui viendraient à l'esprit, mais les DDL, est-ce qu'un cabinet comme le tien estime que pour améliorer la qualité de l'audit, j'ai entendu ça chez les CPA américains, le consulting peut être un bon accompagnement, est-ce que tu penses que l'équilibre qu'on a trouvé, peu ou prou, en France, avec les DDL, l'autorité du H3C, est-ce que ça te paraît un bon équilibre, ou est-ce qu'on est encore en deçà de ce qui serait... Ça dépend comment tu fais ton instrument de mesure, quand tu dis en deçà, par rapport à... Est-ce que tu penses qu'il faudrait aller plus loin, ou est-ce que... Plus sévère, ou... Non, plus ouvert. Plus limitatif, ou plus ouvert. Bon, on a passé beaucoup de temps sur cette question de ce qu'on appelle les non-audit fees, c'est marqué le règlement, donc sur effectivement les DDL, on a passé beaucoup de temps à discuter avec les autorités de régulation, avec le gouvernement, avec la compagnie, sur justement le niveau DDL. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un environnement en France relativement stabilisé, avec effectivement une liste de missions autorisées qui font l'objet de DDL. Par ailleurs, le texte qui va être voté, là, européen, prévoit non pas une liste de missions autorisées, mais une liste de missions interdites, qui mérite d'ailleurs d'être précisé, mais donc c'est une blacklist versus ce qu'on est autorisé. Alors, la question des missions autorisées, même si on a stabilisé, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, qui pourrait être une mission, qui pourrait être réalisée en indépendance par le commissaire en compte, il faut passer par un processus assez long d'autorisation. On a eu le cas sur la RSE, qui a fait l'objet de beaucoup de débats, où d'ailleurs on se trouvait dans des situations où historiquement, on était amené à porter une attestation, même avant que ce soit légal, sur des rapports environnementaux, qui n'étaient pas validés par les DDL. Et quand le H3C vient, il dit, écoutez, je suis embêté que vous ayez fait ça, parce que vous n'avez pas de DDL. Bon, maintenant c'est fait, mais ça a pris beaucoup de mois pour arriver à une DDL qui autorise le commissaire au compte d'attester des données environnementales. Donc je pense que cette question-là, elle est quand même posée, parce que ça ne fluidifie pas, ce n'est pas au rythme des évolutions de l'économie. Donc est-ce qu'il faut passer à la liste noire ? Pourquoi pas ? Il faut, celle telle qu'elle est dans le règlement, ça mérite franchement d'être un peu clarifié, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sujets à interprétation. Moi, je ne suis pas opposé à cela. Je ne suis pas non plus favorable à une extension extrêmement large. Alors je l'ai déjà dit, donc je le répéterai, même à l'intérieur de mon réseau, en France globalement, les missions faites par les commissaires au compte sur les sociétés cotées, si tu prends le CAC 40, c'est entre 15 et 20% des fils d'audit, en réalité, à peu près. C'est pas gigantesque. C'est vrai que si tu vous as en Allemagne, en Angleterre, on peut être à 50, 70%. Moi, je ne suis pas favorable, je le dis, je ne suis pas favorable à ce que les firmes d'audit fassent un montant de non-audit fils trop important. Parce que là, effectivement, il peut y avoir en image, au moins, peut-être pire, un risque de manque d'indépendance. Et donc je ne suis pas favorable. En revanche, n'encadrons pas ça de façon trop stricte, parce que ce serait dommage. Il y a des fois, c'est plus efficace en termes de qualité et d'indépendance que ce soit fait par les auditeurs, par les commissaires au compte, que ce soit l'émission de Judy Jones, par exemple, les attestations diverses et variées. Enfin, il y a des choses qui peuvent être faites. On a un vrai regard d'expert, connaissant bien l'entreprise, et pertinent sur le contrôle interne, sur des choses comme ça, sans perdre notre indépendance. Et donc, soyons dans cet esprit-là. Donc, la France, on arrive à un équilibre. Je pense qu'on peut encore faire un peu de travail pour éviter un processus un peu long des DDL, sans aller non plus sur une ouverture trop excessive, où on peut faire tout et n'importe quoi, comme on a pu faire, disons-le, comme on l'a fait bien avant la LSF, parce que, je veux dire, mais là, tout le monde l'a fait, donc, je veux dire, même si on n'a pas perdu notre indépendance, mais il y avait un risque. Et donc, moi, je suis... Et il faut aussi, et Dieu sait si, pour moi, c'est important, il faut aussi que nos cabinets, et je pense que c'est le cas, en tout cas pour le mien, et je pense que pour les autres aussi, que la mission d'audit soit au cœur de sa stratégie. On ne fait pas de l'audit de façon accessoire. Moi, je suis un convaincu, si vous voulez, que, au fond, on a un rôle, on a une sorte, alors, je dirais, de rôle de service public, quand on signe des comptes, puisqu'effectivement, on donne une information, ça a un côté public. Il ne faut surtout pas qu'on devienne... Des officiers. Des officiers, parce que ce serait une erreur, même en termes d'indépendance, parce que l'État n'est pas l'actionnaire, forcément, toujours le plus indépendant. C'est clair. Donc, il faut qu'il y ait une indépendance de l'auditeur. Au fond, le statut qu'on a aujourd'hui, il nous garantit cette indépendance, mais on a une mission de service public, enfin, une mission, entre guillemets, de type service public. Et donc, il faut que le régulateur s'assure que cette mission est au cœur de la stratégie. Il peut en avoir d'autres. On fait aussi du conseil chez nous. Mais il ne faut pas que la mission d'audite devienne l'accessoire, ou très subaltern, ou très minoritaire, dans les firmes d'audit et de conseil. C'est clair. Si on parle d'expertise comptable, je démarrerais par cette constatation qu'en Grande-Bretagne, qui est un pays comparable à la France, le chiffre d'affaires de EY est probablement 3-4 fois plus important qu'ils voient en France. Même s'ils ont un positionnement bien inférieur au nôtre en termes de part de marché, mais ils sont beaucoup plus gros. Certes, mais c'est pareil pour les collègues des EY GIFOR, généralement, en Angleterre, on est à 3-5 fois, pour un pays comparable, totalement comparable à la France. Alors, je sais que les BIG et d'autres travaillent beaucoup autour des problématiques d'entreprises en difficulté et tout, mais ça ne peut pas tout expliquer. De compliance, beaucoup plus de compliance. De compliance aussi. Comptable, fiscal, etc. Mais quand même, les chiffres sont tellement énormes qu'on se pose des questions. Et j'ai, à la demande du président Zorniotti, président de l'Ordre, et de Yves Nicolas, président de la compagnie, fait une petite étude avec un collègue, Valentin Wittmann, qui est président de la compagnie de Nancy, je crois. Et donc, on a fait un travail de benchmark avec 5 pays, dont la Grande-Bretagne. Et l'idée qu'on en a tirée, c'est qu'on est quand même, en France, en serré des contraintes pour l'expertise comptable aussi. Et par exemple, ce que les Anglais appellent le full service, c'est-à-dire, vous êtes marchand de cacahuètes, vous achetez des cacahuètes, vous vendez des cacahuètes, mais nous, on fait tout le reste, l'administration, la finance, etc. Ça implique qu'on peut signer des chèques, tout ça est encadré, mais signer des chèques, signer des contrats, signer des assurances pour vous, etc., quitte à avoir, évidemment, une relation contractuelle très serrée, etc. Et ça fait que ces cabinets, je ne parle pas que des bigs, je parle des cabinets en général, ont beaucoup plus de chiffre d'affaires par panier, par client, puisqu'ils rendent un service beaucoup plus large. Un meilleur service, nécessairement, puisque la PME, qui emploie 50 personnes, peut se payer un chef comptable ou un admis comptable, mais pas un cabinet avec toutes les compétences, le système d'information, etc. Et on pourrait aller vers ça, c'est la volonté dans cette maison. Alors, comment tu ressens ça ? Comment tu vis ? Moi, je vais te dire, comme tu le sais, je suis un homme de région. Oui, le Nord. Du Nord. Et donc, quand je travaillais à Lille pour Ernst & Young, pour EY, j'ai fait beaucoup, je connais bien le tissu régional, le tissu des PME. Et je me suis toujours dit que si j'avais fait une carrière, si j'avais... Je vais vous la renoncer, mais d'arrivée de penser, quand j'étais à Lille, créer mon propre cabinet à Lille, j'aurais fait de l'expertise comptable, tellement j'aime ce métier. Bien sûr. Je me suis retrouvé à la tête d'un cabinet d'audité de conseil, mais en fin de compte, professionnellement, le métier d'expertable, d'accompagner le chef d'entreprise dans ses développements, dans sa croissance, dans l'amélioration de ses ratios, de ses critères, c'est un job fantastique. On est d'accord. Et donc, moi, dans une autre, je suis ravi de ce que j'ai fait, mais si j'étais resté en région, j'aurais fait un super cabinet d'expertise comptable pour accompagner les chefs d'entreprise à développer leur business. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour tout ce qu'il peut faire. Rendre l'expert comptable, qui est en fait quelqu'un, en général, de bien formé, qui est un expert dans des domaines importants de l'entreprise, qui a le souci de la qualité et de l'indépendance, c'est l'homme idéal pour être effectivement l'accompagnateur des entrepreneurs, des entreprises dans leur développement. Et Dieu sait si, on le dit souvent, la France a besoin d'entreprises qui grandissent et qui se développent pour la plus d'entreprises moyennes. Et moi, je rêverais que cette profession le soit encore plus, parce qu'elle l'est déjà un peu, mais encore plus reconnue comme des acteurs du développement des entreprises en France, sur tous les domaines. Et donc, tout ce qui peut permettre d'aider les entreprises d'entreprises de développement, que ce soit dans des activités effectivement d'externalisation d'un certain nombre de fonctions transversales nécessaires, tout ce qui peut permettre d'aider les entreprises de passer moins de temps sur des questions de régulation parce qu'il y aura quelqu'un qui le fera pour se concentrer, se consacrer au développement, tout ce qui peut aider les entreprises à les financer, à les conseiller dans le financement du développement, tout ce qui peut aider les chefs d'entreprise aussi à réfléchir à leur développement à l'international, etc. Tout ça, moi je serais l'expert comptable et franchement la profession idéalement placée pour être ces acteurs du développement du tissu économique. Et je pense qu'il y a un devoir, tu vois, je vais même plus loin, au fond, quand on regarde l'organisation de notre économie, quand on regarde l'organisation de notre profession, il y aurait un devoir de mettre les experts comptables au centre des acteurs de, j'allais dire, d'énergie, tu vois, pour donner de l'énergie au tissu économique français et au tissu des PME. Et je pense que c'est une question effectivement d'encadrement de la profession, c'est une question dans la profession aussi, parce que ça veut dire réfléchir à des choses, investir, apprendre des choses, prendre des risques, c'est aussi une question pour la profession, mais il y a une place énorme et d'ailleurs, je trouve dommage que quelquefois, cette place ait été prise par des professionnels qui n'ont pas la même, comment dire, le même encadrement. Pour rester dans, et ça va être ma dernière question, dans le dernier sujet que tu as abordé, c'était l'expert comptable dans la vie, la société, etc., tu es depuis pas très longtemps au MEDEF président du comité stratégique, est-ce que je me trompe ? Oui, en fait, je suis rentré au MEDEF avec Pierre, en fait, parce qu'on a travaillé ensemble à son élection et il a lancé un projet sur France 2020, une France qui gagne, Pierre Gattaz, une France qui gagne, et donc il m'a demandé de piloter ce pôle prospective France 2020, une France qui gagne. En gros, si tu veux, c'est de dire le MEDEF n'est pas qu'un gardien de but, ce qui doit empêcher les buts qu'on essaye de mettre dans les entreprises, il doit aussi porter un message, une vision prospective sur la France, sur une France qui gagne, donc de là, le million d'emplois, le pacte de responsabilité, parce que, c'est au MEDEF aussi, à dire, en fait, c'est possible en France de développer des entreprises et de faire gagner les entreprises et donc le pays. Et tu penses, alors là, je change de casquette, comme responsable du MEDEF, le pacte de responsabilité, en gros, on sait bien, 30 milliards d'allègements, 20 milliards CICE qui sont déjà dans le tunnel, 10 milliards d'autres choses à inventer, est-ce que ça permettra de créer un million d'emplois dans les deux ans ? Non, la question, enfin, je veux dire, c'est clair que le compte n'y est pas, c'est ce qu'a dit Pierre Gattaz, d'ailleurs, le compte n'y est pas, Pierre Gattaz a dit, il faut 100 milliards d'économies, 50 milliards sur la fiscalité, 50 milliards sur l'échange sociale, donc pour se remettre... Pour les entreprises, c'est ça que... Oui, oui, et pour se remettre, non, au niveau du budget de l'État, le budget de l'État, pour se mettre au niveau de l'Allemagne. D'accord. Simplement pour se mettre au niveau de l'Allemagne, c'est pas pour faire beaucoup plus. Et qu'en fin de compte, en stabilisant les dépenses telles qu'elles sont aujourd'hui au même niveau, on pourrait en 5 ans arriver à faire ça. Donc le compte n'y est pas. Mais la question qui se pose, c'est qu'on a un gouvernement et un président qui vient dire, bah oui, l'entreprise est au centre de l'économie et c'est l'entreprise qui crée les emplois. C'est un changement. C'est un changement. Donc je pense que le BDF, il n'a pas à faire de politique, il a à travailler avec les institutions telles qu'elles existent. À partir du moment où un président dit ça, sans être naïf, je pense que c'est intéressant de discuter avec lui pour voir s'il peut faire, si on peut faire bouger les choses. Mais il ne faut pas être naïf non plus, bien évidemment. Je vois, le président de la République va lancer des mesures aussi autour de l'attractivité de la France qui est un sujet d'importance. On va en discuter avec lui aussi. Bon, voilà. Ouvrons la discussion. On est là. On n'a pas beaucoup... La situation de la France ne permet pas d'attendre 3, 4, 5 ans. Il faut tout de suite mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour aider les entreprises à se développer parce qu'il y a beaucoup de chômage. Et donc, voilà, il y a une ouverture. Prenons-la et puis on verra bien si elle aboutit. Jouons le jeu sans être aveugle et naïf. D'a priori. Voilà. Après, sur le million d'emplois, je pense que la question, c'est aussi de tenir compte de toutes les possibilités qu'offrent, et là, ça mériterait une autre émission, les développements futurs, les nouvelles filières, le vieillissement de la population. Quand on regarde, quand on fait un peu de prospective, et c'est un peu l'objet de mon pôle et qu'on regarde les vecteurs de croissance de l'économie, il y a des choses fantastiques qui vont se créer. Je te donne un exemple, je te donne un chiffre puisqu'on voit qu'on n'a plus le temps. D'ici 2025, il y aura 3 milliards de consommateurs avec de niveau de vie moyen en plus. Qui va les équiper ? Leur donner un frigidaire, une bagnole, un logement, etc. 3 milliards d'entreprises avec un niveau de vie moyen en plus dans les 10 ans qui viennent en gros. C'est énorme comme croissance de la population de consommateurs. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes à servir ces 3 milliards de consommateurs supplémentaires ? On compte sur vous pour nous aider à y parvenir. Voilà. Et aux experts comptables. Et aux experts comptables avec mon cher Jean-Pierre. Merci. Merci William. Merci.